Savez-vous, savez-vous vraiment à quoi sert l'argent que vous avez en banque ? Parce que contrairement à ce que l'on pourrait croire, nos dépôts et placements ne restent pas bien au chaud dans un coffre. Ils financent des activités économiques ayant un impact plus ou moins positif, plus ou moins négatif sur la société ou l'environnement. Alors aujourd'hui, les banques rivalisent d'arguments pour nous convaincre d'investir notre argent dans des placements dits éthiques ou solidaires. Alors ces placements sont-ils vraiment différents ? Est-ce qu'ils peuvent rapporter éventuellement ? On va en parler avec nos invités du jour. Frédéric Fourrier, bonjour. Vous êtes responsable de l'Observatoire de FinanSol, une association qui labellise les placements bancaires solidaires. Et à vos côtés, Imad Tabé, bonjour. Vous êtes directeur de la clientèle des particuliers au crédit coopératif, banque spécialisée dans le financement de l'économie sociale et solidaire. D'abord, juste Fabien, notre reportage pour qu'on comprenne bien, si on parle de placements ou de banques éthiques, ça veut dire qu'il y a des banques et des placements qui ne le sont pas forcément. Donc qu'est-ce que devient notre argent quand on le laisse à la banque ou quand on le met sur un livret, par exemple ? Dans une banque traditionnelle, alors il faut savoir que l'objectif numéro un d'une banque traditionnelle, c'est de faire de l'argent. De l'argent, de l'argent et encore de l'argent, c'est leur obsession. Donc ils vont prêter votre argent, celui que vous déposez à la banque, à des grands groupes industriels, voire ce qu'on appelle l'industrie du vice. Ça, ils aiment bien l'industrie du vice. L'industrie du vice, c'est l'armement, le nucléaire, le pétrole, le tabac. Il y a des fonds spécialisés qu'on appelle l'industrie du vice. Donc d'une certaine manière, on y participe ? On y participe, bien évidemment. Qu'est-ce qu'ils font de leur agence ? Ils vous le redonnent de temps en temps, sous forme de prêts aux particuliers, on est d'accord. Sous forme de prêts aux PME, bien évidemment, ils doivent financer tout de même l'économie réelle. Mais surtout, encore une fois, à ces grands groupes-là. Et puis, il y a autre chose aussi. C'est que votre argent, ils s'en servent à la spéculation. C'est-à-dire qu'ils vont jouer, vous vous souvenez de Kerviel, etc. C'est-à-dire qu'ils vont prendre votre argent et le jouer. Alors généralement, c'est dans un compartiment annexe de la banque. Donc ils vont jouer sur les marchés, ils vont spéculer sur les devises, en bourse, sur les taux d'intérêt, etc. S'ils gagnent de l'argent, ils prennent tout. Et ils vous prennent des frais de tenue de compte, bien évidemment, au passage. Et s'ils perdent, vous payez tout. C'est ce qui s'est passé en 2008. Je rappelle qu'on leur a donné 30 milliards d'euros et prêté 300 milliards d'euros pour compenser leurs pertes. Donc voilà, on privatise les gains, on mutualise les pertes, si ça les banques aujourd'hui, traditionnelles. Alors donc, si on a envie de s'intéresser un petit peu à où va notre argent et peut-être pas participer à ça, il existe maintenant des placements dits solidaires. On vous en a peut-être proposé dans votre banque. Et il y a même maintenant des banques qui se disent elles-mêmes solidaires. Alors on a voulu savoir ce que ça voulait dire exactement. Margot Bourdin s'est rendue à Lyon pour le Savoir Reportage. En matière d'écologie, Julie est une éco-citoyenne très active. Car depuis un an et demi, elle a décidé de changer entièrement ses habitudes de consommation. J'ai profondément modifié ma façon de consommer au quotidien. Que ce soit en achetant en vrac, en achetant bio, en achetant local, de saison, etc. Et puis à un moment, je me suis dit, c'est pas la totalité de ma démarche de consommation. Il y a aussi mon argent qui sert à faire quelque chose. Il y a aussi l'énergie que je consomme dans mon appartement, etc. Et donc j'ai essayé d'aller au plus loin dans la démarche. Pour aller plus loin dans cette démarche, Julie a donc décidé de changer de banque. Elle a clôturé son livret A qu'elle détenait dans une banque traditionnelle pour placer ses 10 000 euros d'épargne dans une banque qui affiche clairement sa volonté d'être éthique. Moi, ce qui me motive en tant qu'épargnante, c'est que je sais que tous les efforts sont faits pour que l'argent que j'ai placé chez eux soit placé de manière éthique, responsable, durable. Pour le moment, sa banque ne propose pas de compte courant pour les particuliers. En revanche, ils ont le choix entre deux produits d'épargne solidaire. Le compte à terme, c'est un produit d'épargne bloqué qui permet d'immobiliser une somme d'argent pendant une durée comprise entre 1 et 7 ans. Et on obtient une rémunération qui est fonction de la durée de placement. Aujourd'hui, on a une rémunération qui est comprise entre 0,1 et 0,3 % en fonction de la durée pour laquelle on est disposé à immobiliser cet argent. Et depuis deux ans, la banque propose aussi à ses clients un livret d'épargne de type B. Le livret, c'est un produit d'épargne dit liquide. Donc l'argent peut être placé ou déplacé à tout moment. Il est disponible à partir de 10 euros. C'est vraiment un produit d'épargne très grand public. Et on a la possibilité de gérer l'ensemble de ses comptes au travers d'un espace de gestion des comptes en ligne. Et on a la possibilité aussi de partager ses intérêts, qui sont de 0,10 % annuel, avec une association partenaire. C'est l'option que Julie a choisie. Dans son cas, en moyenne avec 14 000 euros placés, elle touche 14 euros d'intérêts qu'elle reverse pour moitié à une association qui défend le zéro déchet. Et si dans cette banque éthique, les taux sont bas, c'est parce qu'elle ne propose pas de livret A. Car vous ne le savez peut-être pas, mais une banque doit reverser en moyenne 60 à 65 % de sa collègue de livret A à la Caisse des dépôts et des consignations. Et difficile de connaître tous les placements qu'elle fait sur les marchés financiers. Or, la banque éthique, elle, s'est fixé un impératif de transparence. « Nous garantissons que l'épargne va vraiment servir à des projets éthiques en publiant chaque année une liste complète de l'ensemble des prêts qui ont été réalisés par notre établissement pendant l'année. Et nous sommes le seul établissement bancaire en France à réaliser ce type de support qui est très attendu par nos épargnants, évidemment. » L'argent est investi par exemple dans la création de centrales photovoltaïques, de restaurants qui défendent l'approvisionnement en circuit court ou encore dans l'ouverture d'épiceries bio. C'est le cas de ce projet, situé en plein cœur de Lyon. Cécile y a ouvert son magasin il y a un an. « On y propose une large gamme de produits frais, de saisons, des produits en vrac, issus de l'agriculture biologique ou paysanne. Et on travaille avec plus de 100 petits producteurs issus de la région dans un rayon de 150 km. » Pour financer son projet, elle avait besoin de 120 000 euros sur les deux banques consultées. Seule la banque éthique lui a proposé de lui prêter la totalité de la somme. « L'autre banque nous avait proposé de financer uniquement la partie matérielle. Et donc tout ce qui est stockage, besoin de fonds de roulement, ce n'était pas possible. On aurait dû prendre sur nos fonds propres. Donc grâce à la banque éthique, elle nous a fait une proposition de taux d'emprunt global qui comprenait justement la partie stock plus matériel. Donc ça a été une vraie facilité pour nous. Elle a donc emprunté à cette banque éthique 120 000 euros qu'elle doit rembourser en 7 ans à un taux d'intérêt compris entre 2,2% et 2,8%. Un taux légèrement au-dessus de ce que proposent les autres banques, en moyenne 2%. « Dans notre coopérative, le taux d'intérêt sert à la fois à rémunérer les épargnants, à payer les charges de structure, donc les salariés qui travaillent, et une partie sert à payer ce qu'on appelle le coût du risque. Donc si demain un projet ne rembourse pas, c'est les autres qui vont prendre le relais. Le choix de ce fonctionnement-là implique qu'on a des taux qui peuvent être en ce moment un peu plus élevés que le secteur bancaire traditionnel, tout simplement parce qu'on a fait le choix de ne pas aller sur les marchés financiers. » Du côté des épargnants, la banque leur garantit aussi que leur argent est géré en totale sécurité. En cas de faillite, les clients seront remboursés à hauteur de 100 000 euros. « Notre établissement, comme tous les établissements bancaires qui officient en France, adhère au fonds de garantie des dépôts. Tous les Français ne sont pas forcément au courant, mais c'est un fonds de garantie public qui permet d'intervenir en cas de faillite de l'établissement à hauteur de 100 000 euros par compte et par établissement. » Contrairement aux autres banques, celle-ci a donc décidé de faire passer l'aspect éthique avant la rentabilité. Ainsi, chaque année, près de 400 projets comme celui de Cécile sont financés partout en France. Alors, on va commencer la discussion avec cette question d'Evelyne qui nous dit « Placer son argent dans une banque éthique, pourquoi pas, mais qu'est-ce que ça rapporte ? » On vient de voir dans le reportage que les taux d'intérêt de ces produits sont souvent très bas. Est-ce qu'on peut espérer avoir une vraie rentabilité avec ce type de produit ? Alors oui, et on peut même avoir une double rentabilité sur ce type de produit. Une rentabilité financière d'une part et une rentabilité sociale et environnementale d'autre part en termes de création d'emplois ou de logements. Plus globalement, c'est un peu une idée reçue que les produits d'épargne solidaire ne rapportent rien. Ils ont une performance financière équivalente à celle des placements classiques. Là, ce n'est pas ce qu'on a vu dans le reportage. On a vu des rentabilités parfois de 0,10. C'est très inférieur, même au livret A, par exemple. Vous avez raison, mais l'acteur que vous avez présenté, l'ANEF, dans le reportage, lui privilégie davantage la rentabilité sociale et environnementale à la rentabilité financière, sans pour autant la négliger. D'accord. Et ce n'est pas forcément le cas chez vous ? On va avoir des rentabilités supérieures au crédit coopératif ? Comment ça marche ? Oui, alors au crédit coopératif, nous avons un livret de partage, le livret Agir, qui verse un intérêt de 1% jusqu'à 15 300 euros. Donc voilà, c'est super... 1% ? 1%. Et on peut retirer l'argent quand on veut ? On peut retirer l'argent quand on veut. Sachant que sur ces 1%, comme c'est un livret de partage, il y a la moitié qui est partagée, donc qui est versée sous forme de dons à une des associations. Ça fait 0,5 alors ? C'est ça, ça fait 0,5. C'est mieux que 0,1 ? Oui, mais attention, sur la partie qui est donnée, à partir du moment où c'est donné à une association qui vient en aide à des personnes en difficulté, il y a une déduction fiscale de 75% sur le don qui est effectué. Donc une fois qu'on a... Au final, on se retrouve à 0,60, un truc comme ça ? On se retrouve pas très loin de la rémunération du livret A. D'accord. Concrètement, comment est-ce qu'on devient un épargnant solidaire ? Alors pour devenir épargnant solidaire, vous avez trois portes d'entrée. La première, c'est par votre banque, en souscrivant un livret, un contrat d'assurance vie ou une SICAF solidaire. La deuxième, c'est par votre entreprise, en souscrivant un fonds solidaire dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale, PEE, PERCO. Ça, c'est ce qui marche le mieux actuellement. Exactement. C'est là où il y a le plus d'encours, où il y a 8 épargnants solidaires sur 10 en France. Ah oui. Et la troisième porte d'entrée, c'est pour les plus militants, en souscrivant directement au capital l'entreprise solidaire. Et c'est en fort progrès, tout cela, même si ça reste encore petit. Alors l'année dernière, il y avait 11,5 milliards d'encours sur les produits d'épargne solidaire. Les taux de croissance annuels sont à deux chiffres, donc ça progresse très, très vite. Malheureusement... Mais on voit que ça représente, c'est 0,23% de l'épargne globale. Exactement, du patrimoine financier des Français. Donc il y a une marge de progression très forte. Quel est le profil des gens qui placent leur argent chez vous aujourd'hui ? Alors, chez nous, on a des gens vraiment de tout profil, des jeunes, des moins jeunes, des épargnants, des un peu moins épargnants, mais avec un point commun qui est l'envie de donner du sens à son épargne ou de savoir ce que la banque va faire avec l'argent. Puisqu'à côté des produits solidaires, on a des produits tracés où la banque va s'engager à utiliser les sommes déposées pour financer telle ou telle activité dans telle ou telle région. Alors après, on va détailler un petit peu parce qu'il y a des placements solidaires et solidaires, si je puis dire, Gérard. Quelle différence, par exemple, entre finances solidaires et investissements socialement responsables ? Parce qu'on voit, par exemple, souvent ISR. Alors, en réalité, ce sont deux objectifs différents. Le financement solidaire, c'est le but de l'entreprise qu'on va financer, qui est environnemental, social, de solidarité. On est d'une entreprise qui veut réaliser cela. Et puis, l'investissement socialement responsable, ce n'est plus le but de l'entreprise, mais la façon dont elle fonctionne. C'est-à-dire, elle a un mode environnemental qui est favorisé, elle a une politique sociale qui est intéressante. – Les bonnes conditions de travail. – Elle a un mode de gouvernance, la parité, par exemple, qui a souligné. Et donc, si vous voulez choisir une action, l'environnement, la solidarité, vous allez vers la finance responsable. Si vous voulez changer l'éthique du monde économique, vous allez vers les ISR, les entreprises sont solidairement responsables. – Vous, vous labellisez des produits d'épargne solidaire pour certains produits comme les assurances vie ou sur les fonds. Comment est-ce que vous vous assurez à la fois de la traçabilité, la transparence ? – Alors, le label financeur, c'est le seul label aujourd'hui en France qui labellise des produits d'épargne solidaire. Donc, il repose sur des critères de solidarité et de transparence. Comme tout label, il fait une promesse aux consommateurs de l'utilisation qui est faite de son épargne. Et donc, tous les ans, les organismes qui ont des produits labellisés financeurs nous remontent, ils ont l'obligation de nous faire remonter des informations où nous, on voit très concrètement ce qu'il y a à l'intérieur des produits et ceux qui ne respectent pas les critères perdent le label. – Mais ce que vient de nous expliquer Gérard, finalement, il peut y avoir des placements qui sont dits socialement responsables, qui sont labellisés et puis au final, derrière, on va aider des très grandes entreprises, des Vinci, des Coca-Cola, des Sanofi, il n'y a pas de problème mais juste, il faut le savoir. – Exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la réglementation française, dans un fonds solidaire, vous ne pouvez pas avoir plus de 10% d'actifs solidaires. C'est les réglementations financières européennes. Donc nous, on demande sur les 90% restants à ce qu'il soit ISR, c'est-à-dire qu'on ait une cohérence éthique globale au niveau du fonds et effectivement, on va retrouver les valeurs dont vous parlez. Sauf que l'ISR va choisir parmi toutes les entreprises cotées, celles qui ont effectivement les meilleures pratiques sociales, environnementales et de gouvernance. – Et si on veut investir une part plus importante de notre argent dans l'économie solidaire, comment on s'y prend alors ? On va aller investir directement ? – Auprès des entreprises ? – Exactement, vous avez la possibilité d'investir directement au capital d'une entreprise solidaire dont la totalité de l'activité est solidaire. – Vous, sur certains de vos produits, vous garantissez que 5 à 10% de notre épargne sera investie dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire. – Mais alors, les 90% qui restent, ils vont où ? – C'est tout à fait ce qu'on était en train de dire, c'est-à-dire que, via les produits solidaires de notre société de gestion et coffee investissement, on a 5 à 10% qui investit dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire et les 90% restants, on applique un certain nombre de filtres. Déjà, on exclut toutes les entreprises qui sont localisées dans des paradis fiscaux puisque ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour nous, est fondamental. ensuite, on regarde, effectivement, les pratiques sociales, les pratiques environnementales, les pratiques de gouvernance, les relations avec les fournisseurs. Donc, il y a toute une batterie de critères qui sont appliqués et qui permettent, finalement, de déterminer les entreprises cotées qui ont les meilleures pratiques. – C'est pas bien. – Expliquez-moi, pourquoi vous n'avez pas le droit ou pourquoi vous ne montez pas au-dessus de 10% de participation dans ces entreprises et pourquoi c'est interdit ? Vous montez à 15%, c'est ça que vous me dites ? – Parce que là, on est en train de parler de fonds communs de placement et de SICAV et que la réglementation européenne sur les SICAV et les fonds communs de placement limite… – Oui, mais la gouvernance éthique, c'est quand même quelque chose qui monte. Aujourd'hui, on en parle tous les jours, etc., c'est comme la transition énergétique, etc., pour faire quelques efforts. Est-ce que cette loi européenne n'est pas mal pichue ? – Le critère derrière, c'est pas tellement éthique, pas éthique, c'est le non-coté. C'est-à-dire que, globalement, on vous dit… – Bien sûr, c'est des entreprises non-cotées. Pourquoi l'Europe fait ça ? C'est parce que ce seraient des placements trop dangereux ? – À la fin de l'histoire, c'est la protection des épargnants. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire on vous donne la possibilité de mettre entre 5 et 10 % dans des actifs non-cotés, mais derrière, les 90 % restants… – Les 90 % restants, ils sont en bourse et la bourse, parfois, ça paie moins 20 % par an. Alors la protection, vous repasseriez. – C'est la réglementation de la bancaire européenne. – C'est vrai qu'en 2008, en pleine crise financière, c'est vrai qu'on me disait les actifs solidaires sont les plus risqués, sauf que c'est eux qui n'ont pas chuté. – C'est ça, évidemment. – Et c'est tout le reste. – Parce qu'ils sont moins liés à l'économie globale, à l'économie réelle. – Et il est envisagé que ces règles évoluent à terme ? Ça fait partie d'une réflexion qui est engagée ou pas spécialement pour l'instant ? – Pas à ma connaissance à Quentin. Par contre, il y a une façon, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'investir directement et jusqu'à 100 % dans des entreprises solidaires, c'est d'aller faire du financement participatif. – Sur les plateformes. – Sur des plateformes, et certaines sont spécialisées dans le financement d'entreprise solidaire. – Mais c'est passionnant. Ça, c'est passionnant à faire. C'est tout simple. Il faut connaître les plateformes. Il faut y aller. Ça se passe par Internet. Il faut diversifier sa mise. – C'est quoi comme plateforme, par exemple ? Vous avez des noms à nous donner ? – Moi, j'en ai. – C'est l'ITA.co sur le solidaire ou Babylone qui finance la solidarité internationale. – Bien sûr. Il y en a des dizaines. Elles fonctionnent tous un petit peu pareil. C'est très simple sur Internet. On mise 20-30 euros à chaque fois. On en achète une dizaine, une vingtaine. – Comme ça, tu mises le risque. – On diversifie. C'est extrêmement bien expliqué. C'est l'investissement qu'elle va en poupée aujourd'hui. Et c'est normal. C'est directement entre l'entreprise et vous. – Et ça rapporte ? – Ça rapporte. Tu es d'une entreprise. Tu mets un petit peu d'argent. Encore, on parle de dizaines d'euros. On est d'accord. On te met de plus. Mais enfin, c'est ça. Il y a quelques frais de fonctionnement de la plateforme. L'entreprise, il y a énormément de particuliers qui vont aider à cette entreprise-là. Parfois, c'est des centaines de milliers qui vont participer à cette entreprise-là. Elle va avoir de l'argent pour se développer, pour trouver des clients. Parfois, c'est en amorçage. Ils sont tout prêts de le trouver. On les aide à faire ça. Si elles entrent en bourse après, c'est un retour sur investissement gigantesque. Ou s'ils se font racheter par un concurrent. Ou s'ils grossissent elles-mêmes, comme c'est arrivé. Comment a commencé certains... Non, c'est passionnant à faire. C'est simple. Ça ne coûte pas très cher. Il faut vraiment le faire. C'est la vie. – On sent l'expérience. Est-ce que je peux choisir précisément les projets que je veux financer et la somme que je souhaite donner ? Chez vous, par exemple. – Chez nous, par exemple, on a effectivement la possibilité, si on part sur un livret de partage, on va partager les intérêts, de choisir l'association bénéficiaire. Si on est plutôt dans une logique d'avoir son épargne tracée, c'est-à-dire choisir un secteur d'activité ou une région, on a par exemple un livret qui s'appelle « Coopération pour ma région » au crédit coopératif, où on peut choisir la région dans laquelle on souhaite que son argent soit investi par la banque. Donc effectivement, il y a ce choix qui est possible. – Autre question de Sofiane qui vous dit « Peut-on avoir accès à des placements éthiques dans les banques traditionnelles ? » Elles en proposent toutes maintenant. – Elles en proposent toutes. Donc dans chaque banque traditionnelle, vous avez au moins un placement solidaire, voire plus si l'établissement est engagé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs assez dynamiques sur l'épargne solidaire. Outre la NEF ou le crédit coopératif dont on a parlé, il y a également la MAIF qui depuis 2014 ne propose que des produits solidaires à ses clients, mais aussi des réseaux comme la caisse d'épargne ou le crédit agricole. – Vous proposez-vous les mêmes produits qu'une banque classique ? – Ah oui, absolument. C'est-à-dire que nous, les produits solidaires sont en option, ce n'est pas obligatoire. Alors il se trouve que les clients particuliers qui viennent chez nous viennent très souvent pour ça, parce qu'on a un vrai savoir-faire là-dessus. – Un prêt immobilier. – Mais on peut faire un prêt immobilier, on peut avoir un compte courant, tous les services bancaires. Donc on est une banque, je dirais normale, mais avec en plus un engagement et un savoir-faire sur les produits solidaires. – Question de Philippe qui vous dit « J'ai ouvert un livret de développement durable il y a quelques mois. Que deviennent les fonds collectés ? » Alors c'est l'ancien Codévie qui est devenu livret de développement durable et on a rajouté maintenant les vêtements de développement durable et solidaire, c'est ça ? – C'est ça. – Et qu'est-ce qu'il a de solidaire ce passage ? – Alors depuis 2017, effectivement, on a rajouté le S de solidaire suite au travail de plaidoyer qu'on a fait auprès des pouvoirs publics. Malheureusement, pour l'instant, il n'en a que le nom de solidaire puisque les décrets d'application ne sont toujours pas parus et s'ils étaient sortis, normalement, il y aurait eu un double mécanisme de solidarité, un partage des intérêts, voire même du capital au profit d'associations et surtout, une utilisation des sommes déposées sur ce livret qui aurait été fléchée vers le financement de l'économie sociale et solidaire. – Donc pour l'instant, il n'est que durable ? – Il n'est que durable. – D'accord. Et ça veut dire quoi ? De quelle manière il l'est ? – Alors depuis 2007, quand on a basculé du code vie au livret de développement durable, en fait, l'idée est de pouvoir financer tout ce qui est pré-écologique au particulier pour faire des économies d'énergie sur une petite partie du livret. – Et dernière petite question d'Alan qui vous dit peut-on bénéficier davantage fiscaux en optant pour une banque éthique ? Est-ce que l'État donne un coup de pouce ? – Alors ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on fait un don, on applique la fiscalité des dons. Mais c'est comme quand vous faites un don à une association… – Vous parlez de votre livret de partage, etc. ? – Absolument. – Oui, c'est intégré. Ce n'est pas vraiment de la défiscalisation. – Ce n'est pas vraiment de la défiscalisation, – Quand on veut défiscaliser, c'est qu'on paye beaucoup trop d'impôts, en tout cas de son point de vue, et on utilise des systèmes comme le Girardin, le Pinel, le Malraux, les FCPI, etc. – Qui n'ont rien de solidaires. – Qui n'ont rien de solidaires, absolument rien, qui sont anti-solides. – Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et merci à Marie de Lénoyle qui nous a aidé à préparer ce dossier.